Comment tu qualifies ce budget qui s'annonce pour l'année 2021 ? Oui, alors c'est l'adjoint en finance qui nous a présenté le projet de budget pour l'année prochaine. C'est obligatoire de présenter ce rapport-là, de donner les orientations pour qu'il y ait un débat en Conseil municipal. Donc on a pu discuter et donner ce dont on pensait de ce budget. Alors l'adjoint en finance, quand on l'écoute en fait c'est super, les impôts ils n'augmentent pas, la dette elle baisse, l'investissement il est élevé. Bon on se rend compte surtout que les investissements c'est surtout pour un nouveau dojo. Et voilà, le tableau est idyllique et on se demande même à un moment donné qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus. En fait c'est assez simple, parce qu'augmenter les impôts, baisser la dette, ce n'est pas un projet de budget. Nous ce qui nous intéresse c'est être à la hauteur en fait au niveau social et écologique, c'est-à-dire dans la vie concrète des gens, qu'est-ce qui va se passer ? Là malheureusement on n'aura rien sur les sujets sociaux et écologiques, si ce n'est quelques ampoules LED dans les rues et le maintien des tarifs municipaux de la cantine. Bon ok, quelques LED et pas d'augmentation des tarifs municipaux de la cantine. Malheureusement les tarifs de cantine ils sont injustes aujourd'hui, ils augmentent beaucoup trop rapidement en fonction des revenus et on aurait pu les revoir. On aurait pu aussi mettre en place une aide pour adhérer aux associations sportives et culturelles. On aurait pu mettre en place un service de soutien scolaire gratuit, Cécile elle en a parlé. On aurait pu aussi investir dans un centre de santé municipale, Oascale est une ville riche, peu endettée, on a de la marge, ils nous l'ont dit. Malheureusement l'argent en fait il n'est pas dépensé au bon endroit. C'est vrai socialement et c'est vrai écologiquement. On aurait pu investir dans une zone maraîchère biologique au sentier des lauriers, on aurait pu avoir des plats bio faits maison dans les cantines, on aurait pu développer une aide à la rénovation énergétique, on aurait pu mettre un permis de végétaliser, des pédébus, des bélobus, des vélos en location ou en prêt, on aurait pu investir dans des garages à vélo sécurisés, on aurait pu acheter des navettes électriques pour relier les différents quartiers, développer des guides pour réduire notre empreinte carbone. Bref, des possibilités d'investissement concret en fait ne manquent pas. Dans nos têtes en tout cas ils ne manquent pas, ils manquent juste dans ce rapport d'orientation du budget, ils vont tout simplement manquer aux Ascaliens lors des prochaines années. En tout cas on est sûr pour 2021, on n'aura pas toutes ces idées qui seront mises en place, malheureusement. Évidemment, c'est ça le problème auquel on est confronté avec Madame Ducré, c'est qu'elle manque d'imagination. Elle manque d'imagination d'un côté et puis elle manque de volonté politique. Elle ne se met pas dans les dossiers, elle n'essaie pas d'activer les choses. Et puis le pot de choses qu'elle fait en réalité, c'est juste confier deux, trois bricoles à des entreprises comme ça, essayez, tentez votre chance, si ça marche, je récupérerai les loyers et puis si ça échoue, ce sera de votre faute. Et moi ce qui m'a vraiment choqué dans ce document du rapport d'orientation budgétaire, c'est qu'elle se vante d'avoir appauvri la ville de 10 millions d'euros. Madame Ducré, elle a renoncé à 10 millions d'euros d'impôts. Vous vous rendez compte de 10 millions d'euros, tout ce qu'on pourrait faire là ? Et donc justement, Maxime vient de vous faire la preuve de tout ce qu'on pourrait faire. Il y a plein de choses à faire et donc il faut de l'argent pour ça, évidemment. Et l'argent, il était là, il était à notre... à portée de main. Et donc, non, une décision idéologique et démagogique de baisser les impôts, alors que concrètement, les wascaliens, ils le savent. Pour les gens normaux comme toi, comme moi, etc. Oui, la baisse d'impôts, on a économisé quoi ? 10 euros, 10 euros par an. C'était 10 euros, 15 euros par an sur la taxe d'habitation, pas plus. Par contre, d'un côté, on avait eu l'augmentation des tarifs de cantine, tu en as parlé. Et puis de l'autre, là, tous les gens qui habitent au Cartelot, là, dans toutes les grandes demeures, les grands parcs, etc. Eux, ce n'était pas 15 euros qu'ils avaient comme réduction d'impôt. C'était des 500, des 1000, des 2000 euros d'impôt en moins. Donc, elle est là, cette mesure scandaleuse et ce renoncement à ce 2 millions d'euros d'impôt qui est, je termine là-dessus, d'autant plus incohérent et stupide que le gouvernement Macron a décidé dès 2007 de supprimer la taxe d'habitation. Certes, qu'il allait plus ou moins compenser avec des dotations de l'État, mais en fait, du coup, la stratégie, c'était de monter les impôts en 2017 pour que la compensation de l'État soit au niveau. Alors que Mme Lucré, elle a continué à baisser les impôts, baisser, 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 jusqu'encore l'année 2020. Et donc, on va aussi perdre l'équivalent en termes de dotation budgétaire. Merci Maxime sur cette question du budget.